Le quartier où j'ai grandi. Quelques joueurs de pétanque, surtout une forte concentration d'anciens mineurs. Comme dans la plupart des quartiers ouvriers, les habitations y sont toutes semblables, sauf peut-être une, là-bas, au fond une grande bâtisse. Ce n'est pas une habitation, une usine on dirait. Je me posais certainement des questions étant enfant, mais après tout, où que j'aille, il faisait partie de l'horizon. Il, oui, car j'ai appris bien plus tard qu'il s'agissait du lavoir des Chavannes. Au fil du temps et des rencontres, j'ai compris que ce lieu intriguait un certain nombre de personnes, bien plus que moi. De simples promeneurs, mais aussi des peintres, des photographes, des musiciens y ont même tourné des clips. Tous ont bravé les rumeurs sur sa dangerosité pour le visiter. Ça a fini par exciter ma curiosité, et j'ai décidé de mieux le comprendre. De mieux comprendre pourquoi tant de personnes s'y intéressent. J'ai souhaité rencontrer ces gens qui l'ont fait vivre, car c'était un lieu de travail avant de ressembler à la grande maison hantée du fond du quartier. Ceux qui l'ont fait vivre donc, mais aussi ceux qui le font vivre aujourd'hui, souvent des artistes. Et puis bien sûr ceux qui le regardent encore comme moi, avec des yeux d'enfants, sans y entrer. J'ai commencé à la mine à 18 ans, parce qu'il fallait avoir 18 ans, je ne les avais pas tout à fait. J'ai embauché le 2 mai 1956. J'ai 37 ans et demi de service à la mine, et puis j'ai une dizaine d'années de l'éliminal. J'ai travaillé, je vous dis, 38 ans à la mine, donc au lavoir. J'étais laveur, laveur, enfin le Winko, hein, c'est américain, le lavage, le système de lavage. J'ai pas tout à fait fait les 40, parce que j'ai commencé le 15 janvier 45, puis j'ai fini au mois de décembre, 85, puis je suis rentré ici, comme chasseur. Je portais le courrier de tous les bureaux sur les puits, en vélo, à vélo. J'en avais un peu mort du vélo, j'ai dit, ben non, tant pis, je laisse tomber, je rentre pour la voir, au Chavannes. J'ai commencé dans les métallurgies avec un serpé de chardonnay, à l'époque, avant de rentrer à la houillère de Mont-Soulémine, en 76. Je suis rentré directement à la voir et j'ai assumé 29 ans, et trois trimestres, exactement. Alors, moi j'ai débuté, j'ai débuté, j'étais à l'exploitation. L'exploitation, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Après, vous pouviez, dans les années 70, il y avait la restructuration de la houillère. Je suis parti dans la maintenance. Électricien, de maintenance au lavoir. Mon électricien était une dizaine, environ une dizaine, mais c'était un boulot qui était très intéressant. La difficulté, la chaleur, bizarrement, le travail. Bizarrement, le travail ancien, moi, je trouve. Parce que les mines, on en trouvait avant, mais là, il n'y a plus de travail sur les mines. Il y en a encore. Il y en a encore, par exemple, la Colombie, qui est mon pays, et le troisième exportateur mondial. Pourquoi Monceau les mines, c'est ça, en fait ? Parce qu'il y avait des mineurs. Oui, avant, c'est bien ce que je dis. Mais maintenant, il n'y a plus rien à extraire, donc ça ne sert à rien de continuer à chercher. Ils ont gardé le nom, oui. Mon grand-père, il était mineur à Monceau, donc. Il a commencé vers 16 ans, toujours dans le fond. Et maintenant, il est à la retraite. Il m'a dit qu'il faisait chaud, c'était sale. C'est le ressorti, c'est ce qu'on entend tous les jours, en fait, que la mine, il faisait chaud, que c'était dur. Quand tu regardais qu'il travaillait tous les jours à fond, sous la chaleur, pour notre vie, pour qu'on vive comme il faut, franchement, ça fait un petit pincement au cœur aussi, quoi. Par exemple, ma grand-mère, elle me disait que quand son père, son grand-père et tous les gens de sa famille qui travaillaient au fond, quand ils rentraient, on ne les reconnaissait pas. Ils étaient tous noirs. Alors, perso, moi, je verrais ça comme une machine à laver. Non, je ne sais que tout le monde. Moi, j'imaginais un gros seau en bois qui tourne. Non, moi, je vois plus ça comme une espèce de grande ligne droite avec les gens qui sont autour d'un espèce de tapis roulant sur lequel est le charbon et il va rouler. Et donc, ils vont le nettoyer, après, ils vont le lâcher et après, il va aller dans, je ne sais pas, dans des stocks et des machins comme ça. Je sais qu'avant, je ne sais pas dans quel film j'ai vu ça, qu'il y avait des femmes qui allaient laver leur linge dans l'étang ou dans des trucs comme ça. Peut-être que ça, c'était peut-être pareil, non ? Dans un étang, ils lavaient les trucs, voilà, quoi. Le charbon arrive sur le tapis roulant, ils prennent. Il y en a un qui mouille, l'autre qui le reprend, qui brosse, l'autre qui répond, qui, je ne sais pas, qui fait un autre truc. Et l'autre qui rince et l'autre qui met dans un truc. C'est genre une chaîne, quoi. Mais là, juste, il ne va pas être sûr. Oui, mais c'est... Bon, le lavage, c'était... Le charbon était toujours aussi noir quand il sortait, mais je veux dire, par là, c'était une histoire de granulométrie, quoi, quelque part, déjà. Ils ne se doutaient pas que cette machine à laver, cette grande machine à laver, comment elle fonctionnait, quoi, avec des groupes de lavage, Backpick, et puis les tambours Wemko, quoi. Il y avait la partie lavage, tout au-dessus du lavoir, et puis il y en avait pas mal de comités en wagon, dessous. C'était la préparation mécanique, c'était compliqué. Ça comprenait le lavoir des charbonnes, tout l'extérieur. Alors, donc, la verse, la verse, le détail, le parc à stock, le parc d'homogénisation, derrière la centrale, c'était tout un bine, ça. Pour expliquer à un lavoir, bon, le charbon vient des puits, soit par convoyeur, soit par wagon, groselais wagon, Darcy, convoyeur, pour parler que des derniers temps, parce qu'il y avait plichon, je laisse ça de côté. Et donc, il vient à l'averse, à l'averse, il est broyé, et donc il redescend complètement dans le banc du lavoir, et il remonte tout à fait dans le dessus, pour être dispatché, selon le lavoir, et arriver au Backpick, au Wemko, pour le lavage et tout. C'est une séparation du caillou avec le produit, le bon produit, quoi. Je l'avais au Backpick, je l'avais au Wemko. Le Wemko, c'était la dimension du charbon, de 10 à 80, hein, 10 à 80, et tandis que Backpick, c'était le menu, voyez, le menu, ce qu'on appelle le menu, dépoussiérer, ce que reste, ça fait du 0 à 10, quoi. Puis alors ça marchait, avec de la liqueur, on appelle ça la liqueur. De l'eau, dans laquelle on met de la magnétite, et le charbon flotte, et le caillou, par son poids, descend. Alors le triage se fait, par débordement d'eau, magnétisé, et donc le caillou reste au fond, et il s'en va dans les autres couloirs, quoi. La magnétite, elle permet aussi de flotter selon les qualités de charbon, quoi, selon les gras, les flambants, gras ou flambants, c'est pareil, ou les anthracites, ou les charbons maigres, quoi, qui vont pour les foyers domestiques. Alors les laveurs, il fallait qu'ils règlent bien leurs magnétites, il fallait qu'ils en perdent le moins possible. Les magnétites, je me rappelle, venaient par wagon, c'était très lourd, hein. Un litre d'eau, je présentais, ben oui, près de deux kilos. Puis alors à la sortie, ben, c'était tamisé, c'était calibré, en petit, en gros, en moyen. La noisette, comme ils appelaient ça, comme à la noix, et le gros, le caillou. On sortait du... Le produit noble, le produit noble, c'était le meilleur des produits, quoi. Après, il y avait un mixte qui partait dans les centrales, dans les chaufferies, quoi. Et puis, bon, on sortait aussi le caillou. Le caillou était fait pour l'anglier, les puits aussi, puis il faisait les rôtes, je ne sais pas quoi tant, moi. Tout le monde était indispensable, les laveurs étaient indispensables. La maintenance, que ce soit l'électricité, le chaudrenier, l'ajusteur, c'est indispensable. Dans le lavoire des Chavannes, toutes les corporations y étaient. C'est que le lavoire des Chavannes, c'était, on ne peut pas le dire de bâtisse, le plus moderne d'Europe. Le lavoire le plus perfectionné d'Europe. Mais on disait que c'était déjà le plus grand d'Europe, quand il a été bâti. Vous êtes bien en face, il y a 100 mètres de long. Oui, il était imposant. Oh, ben, bon souvenir, c'était... Il y avait une bonne camaraderie, tout ça. Bon, c'était pas toujours facile, comme boulot non plus. Bon, ben, il y a bien eu des petits problèmes, mais enfin, bon, non, non, l'ambiance était bonne. On faisait les trois postes, matin, soir et nuit. Oh, ben, bien sûr qu'il y a eu des jours, il y a eu des jours difficiles, mais enfin, bon, il y en a partout, hein. Des jours difficiles. Je ne sais même pas s'il y en a pas plus maintenant qu'il y en avait à ce période-là. Ah, il y avait des calages, comment on appelle ça ? Parce que des fois, il y avait du bois qui venaient... Il se mettait dans les goulottes. Il y avait beaucoup à intervenir, hein. Faut pas croire que... Dans un calage, c'est-à-dire que, bon, il pouvait y avoir un transporteur qui s'arrête pour X raisons, hein. Une coupure du tapis ou une panne de moteur ou je ne sais pas quoi. Et puis alors là, par contre, si on voyait pas ça tout de suite, sans les écrans de contrôle, comme à la fin, là, il y en a des pochets par terre, là, d'après, il fallait prendre la pelle et puis... 100 tonnes alors, hein. Il y avait vite fait d'en mettre... 400 tonnes. Mais tout le monde après s'immertait et puis c'était impeccable, hein. Il y a eu des accidents parce que... Ah ben, c'était quand même pénible, oui. Il y avait déjà le bruit, beaucoup de bruit, hein. Parce que c'est tout... L'avoir est composé surtout de ferraille, béton et ferraille. Et il y avait des appareils qui faisaient énormément de bruit, hein. Ah oui, j'entends plus rien, moi. On travaillait avec... 110 décibels, hein. On a fait installer une cabine insonorisée, d'abord, au lavoir du Chavonne. Ça faisait du bien aux oreilles, hein, parce que c'est très, très bruyant, le lavoir du Chavonne. C'était pénible comme pluie. Et moi, je me souviens, quand je rentrais dans la cabine insonorisée, j'avais plus envie d'en sortir. Quand j'ouvrais la porte, le bruit me venait dessus, hein, j'avais envie de rester dans la cabine, quoi. Et donc, il y avait quand même un moment où ils cassaient la croûte et tout, de répit, hein, pour leurs oreilles, quoi. Puisqu'il y avait aussi, il y avait beaucoup d'escaliers, hein. Ça, c'était usant, ça. Il y avait des escaliers à faire. Il n'y avait pas d'ascenseur, hein. Je sais bien que le docteur de la médecine du travail, à l'époque, nous disait, c'est très bon, les escaliers pour le cœur, mais enfin, lui, il ne les montait pas. C'était quand même dangereux, parce qu'on travaillait dans la poussière. Alors, on est atteint de silicose, plus ou moins. Vous avez passé la radio de silicose. C'est les causes, mais non reconnues. L'eau, la poussière, le bruit. Bon, bien sûr, les conditions de travail s'améliorent aussi, avec le CHCT et tout ce qui s'ensuit, hein. Moi, je ne me plais pas du travail que j'ai eu. Bon, il y a eu des périodes, bien sûr, plus pénibles que d'autres, mais... Autrement, je tournerais facilement, hein. Je pense que oui, oui. Je pense que oui. Pourquoi pas, je m'ai travaillé, moi. Non, 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 non. C'est un... On disait un métier d'homme. C'est comme ça qu'il disait quand il y avait un marché. Un métier d'homme. Parce que, voilà... On s'est ramolli. Non, mais c'est vrai ce qu'il dit. Enfin, il ne l'a pas dit comme il veut, mais c'est vrai ce qu'il dit. Les jeunes sont vachement feignants. Ah, maintenant, c'est le bois. Non, mais voilà, voilà, c'est ça. C'est plus germinal, quoi, si vous voulez. Quand ils nous font voir des images de germinal, là... Bien sûr, il faut de la connaissance, hein, mais vous n'apprenez pas. J'ai eu plusieurs jeunes, plusieurs nouveaux. Alors, on disait, tiens, t'as le gars-là à dresser. Pas pour le dresser, hein. Le dresser, il faut l'y apprendre. Il y avait l'ambiance. Il y avait l'ambiance. Il y avait le salaire. Il faut dire la vérité. On ne gagnait pas de l'or. Mais c'était un emploi sûr, un salaire sûr. Et je crois que les jeunes d'aujourd'hui, ils doivent rechercher un peu ces gens d'entreprise. Ça pouvait, au cours, s'améliorer beaucoup, beaucoup. Et ça s'était beaucoup amélioré. Là, vers le bâtiment abandonné, qui est après la centrale, je crois. Moi, j'aurais plutôt dit vers la centrale aussi, ouais. Bon, à mon avis, il ne doit pas y avoir grand-chose. Ça devait être un bâtiment vide. Plein de poussière, non ? Je ne sais pas, un machin désaffecté. J'en ai déjà vu. Donc, c'est un grand truc vide, avec beaucoup d'écho et beaucoup de poussière. Super vide, avec de la poussière, avec, comme ils ont dit, de l'écho. Je vois ça aussi, comme dans les usines anciennes, où il y a un genre de balcon, un genre de deuxième étage en haut. Et en bas, il n'y a plus rien. Peut-être qu'il resterait des tables, des trucs anciens, quoi. Mais je vois ça vachement vite. Ouais, ouais, les genres de trucs trop gros qu'ils n'arriveraient pas à sortir. Voilà, c'est ça. Genre les machines et tout, ils les laissent à l'intérieur et les laissent pour rire, quoi. Non, mais il ne doit pas y avoir des machines dedans. C'est un gros bâtiment qu'on avait envie de visiter, sans forcément prendre des photos, quoi. Je dirais, la première fois... En fait, j'ai commencé à rentrer au Lavois, moi, c'est pareil. En fait, c'était juste pour visiter le lieu. Je ne faisais pas encore de la photo à l'époque. Donc, voilà, on y allait vraiment entre copains. Moi, je suis arrivé à la Saule en 99. Et j'avais des chiens, donc tout de suite, je promène les chiens, forcément, comme tout le monde. Et puis, bon, le bâtiment est quand même assez volumineux. Donc, ouais, je l'ai repéré tout de suite. Et puis, je me suis demandé c'était quoi. Puis, à force d'entendre les gens parler, les gens de la Saule, les petits vieux au terrain de boule ou choses comme ça, j'ai appris que c'était de l'avoir à charbon et j'ai appris à quoi servait le lieu, en fait. Et puis, bon, voilà, j'ai pris les chiens un jour, j'y suis allé. Et puis, c'est là qu'on a découvert tout un monde un petit peu bizarre, quoi. Parce que moi, ça m'a bien plu, l'ambiance et tout ça, un petit peu glauque quand même. Parce que bon, la lumière a un peu de mal à pénétrer dedans, mais... L'ambiance, l'histoire, puis l'ambiance. Ouais, quand tu rentres dans un lieu, ça dégage des choses quand même. C'est le côté aussi interdit, quoi, de la friche. Enfin, c'est... Moi aussi. Tout de suite, on voit qu'il y a une histoire qui se dégage du lieu, des machines, comment c'est fait. Donc, on se pose plein de questions, on marche, on regarde. Ah tiens, il y a ça, il y a ça, à quoi ça servait, achat, nana, nana. Et puis, bon, après, ça donne envie d'y retourner pour voir, parce qu'il y a une multitude de salles, d'étages, de niveaux, de souterrains. Alors moi, j'y suis allé une première fois pour visiter comme ça. Moi, c'est vraiment venu naturellement aussi. Et ouais, la deuxième fois, j'ai dit, ah bah tiens, j'ai emmené mon appareil. C'est un endroit super sombre, super glauque. Il y a vraiment très, très peu de couleurs, quoi. Tout est un peu homogène, quoi. C'est une structure en métal. Tout se ressemble, il y a des passerelles dans tous les sens. Donc voilà, enfin, moi, j'essaie vraiment de faire ressortir vraiment les petites touches de couleurs, en fait, qui ressortent un peu du tas, quoi. Faire ressortir plus une ambiance. Des fois, quand tu rends dans des pièces, il y a un petit truc qui se passe. Puis du coup, sur comment on se positionne, ça peut faire sortir, ouais, certaines ambiances, on peut dire. Et puis après, au fur et à mesure, quand je me suis mis à peindre, c'est là que j'ai fait le rapprochement entre lieux tranquilles, un peu insolites, et puis graffiti, parce qu'il y a pas mal aussi de graffeurs qui aiment bien avoir des lieux un petit peu insolites à peindre pour essayer de se fondre dans le décor, essayer de jouer avec les, comment dire, avec tout ce qu'il y a autour, dans les pièces, les machines, les tuyaux, les vitres cassées, s'il y a une armoire, on peut faire plein de trompe-l'œil, de jeux de lumière. Au niveau du travail, vraiment photo en lui-même, c'est vraiment une recherche super graphique. Mais après, au niveau de ce qu'elles peuvent raconter, en fait, c'est plus... Enfin, ça a forgé l'histoire locale, quoi, donc que ça soit de l'avoir ou les mines en particulier. Donc, on a tous quelqu'un ou quelque chose à voir en rapport avec la mine. C'est souvent les grands-parents qui... On en entend souvent parler grâce aux grands-parents, tout simplement. Donc, après, ça m'a donné envie de... De voir plus ou moins, quand j'ai vu le bâtiment, c'est là que j'ai fait un petit peu le rapprochement et tout ça. Et puis, après, je voulais aller voir un petit peu l'univers que le grand-père me parlait. Tout le temps, il raconte des blagues avec les copains et ceci et cela. Non, passion tant que ça... Moi, j'ai... Ouais, c'est pareil, quoi. À partir du moment, au fait, où j'ai commencé à rentrer dedans, c'est vraiment l'âge où... Où j'ai découvert ce lieu, quoi. C'est un endroit qui est quand même assez impressionnant, parce que quand on rentre dedans, on a l'impression que le temps s'arrête. Il y a, on voit, il y a des salles, je suis rentré dans les salles de pause où il y avait encore la gamelle du gars qui mangeait, le couteau, fourchette, la bouteille de vin avec un fond de bouteille dedans. Moi, je sais que je peux le dessiner de tête. Je peux redessiner le lavoir, toutes les pièces, les machines et tout ça. Je le connais par cœur. Moi, je comprends que les jeunes, à l'heure d'aujourd'hui, essayent de vous le voir rentrer dans le lavoir, aller voir par curiosité. Parce qu'il faut dire la vérité, il y a des choses qui sont très intéressantes à voir. Ça dépend. Ça dépend si ça a été bien désinfecté ou pas. Bah ouais, c'est énorme, quoi. C'est une usine monstre, quoi. Même à l'époque, j'imagine que ça devait être vraiment quelque chose. Maintenant, avec les années, ça commence à être vraiment dangereux. C'est délabré, il n'y a plus de toiture, donc ça vieillit vraiment très très vite, quoi, maintenant. C'est frouillé, ça se décroche. Ouais, 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 si, il y a ce petit côté-là aussi. La première fois où on y a été, on s'est dit, on est très bien là. On a essayé d'aller tout à fait en haut sur le toit et tout. Mais bon, vu qu'on essaie quand même de calculer un petit peu les risques, pas trop faire n'importe quoi et tout. Non, c'est trop dangereux. C'est vraiment dangereux, quoi. Bah, c'est vrai qu'il y a deux, trois endroits où on est monté. J'y suis allé une fois, mais j'y retournerai pas deux fois, quoi. C'est plus le fait de dire, tiens, regarde, j'ai été pein de là pour y aller. Il faut que je passe par là, par là, par une fenêtre, par l'escalier, par le toit et tout. Pour les autres, c'est bien, c'est l'endroit le plus insolite et tout. Pour les raffeurs, ça compte, ouais. Je ne sais pas dans quel état que c'est, quoi. Mais je vous garantis qu'il ne faudrait pas monter là-bas, hein, parce qu'il est dangereux, hein. Dans l'état qu'il est. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on pourrait en faire, à part la baie du gerbon. Une vingtaine d'années, encore, oui, peut-être qu'il m'aurait maintenant, dans l'état qu'il est. Enfin, il y aurait eu moyen de faire autre chose. Il y aurait eu moyen, voilà, il y a dix ans, quoi. Maintenant, financièrement, c'est plus possible, je pense. Ah, puis ça tombe tout en ruine. Extérieurement, rien que de le voir de la route, avec la verdure qui a envahi tout ça, là, c'est une honte, enfin. Mais c'est tout boisé, ils sont dans les acacias, maintenant, c'est fichu. S'il y avait quelque chose à faire de ce lieu, c'est plus maintenant, quoi. Maintenant, enfin, voilà, il a vécu depuis 99, où ça a été fermé, il a évolué, et maintenant, il reste dans son jus, quoi. Moi, en tant qu'ancien du Laval des Chavannes, j'aurais voulu que ça reste, mais en tant que contribuable, moi, ce lien, ça a l'écouté très très cher, il faut dire la vérité. C'est plus du tout le même lieu, quoi. Là, ça fait au moins cinq, six ans, depuis que ça a été saccagé, que je n'y suis pas retourné, quoi. Ni peindre, ni me promener, ni rien du tout. Vu l'état qu'il est maintenant, moi, quand je passe devant, j'ai envie de pleurer. Il n'y a plus de fenêtre, il n'y a plus rien. Ça ne le fait plus. Ça, la magie du lieu est partie quand ça a été tout saccagé, quoi. Il faudrait engloutir des sommes d'argent énormes. Ça doit être tout pourri dedans, c'est tout... Moi, je serais plus partisan aussi de foutre ça en l'air et de reconstruire les éléments principaux. Tout irraser et puis faire un petit prototype en plus petit, je ne sais pas, moi. Pour essayer d'expliquer comment était la ville de charbon, voilà. Depuis le brut jusqu'à la finition. Si on voulait faire un truc de mémoire, un truc comme ça, c'est sûr. Il aurait pu se faire, même faire tourner un petit truc à vide de temps en temps, faire des visites. Mais il aurait fallu de l'argent pour lui entretenir. Mais il ne faut pas le laisser pourrir pendant 10, 15 ans, 20 ans. Et puis après dire, il faut que moi... Il n'y a plus de traces, quoi. Enfin, presque plus de traces, quoi. Le lavoir, c'est vraiment la seule friche qui reste de tout ce qui s'est passé, quoi. Moi, je pense qu'il n'y a plus rien, Mousseau, qui nous rappelle la mine. Quand on se renseigne un peu, on voit que la ville a 150 ans, c'est pas très vieux. Et il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien, et c'est vraiment ce qui a forgé l'histoire locale, quoi. Mais on a loupé des choses sur Mousseau qu'on aurait peut-être pu conserver ou essayer de conserver, moi, il me semble. Un espace dédié aux jeunes, quoi. Moi, j'aurais bien vu ça comme ça, quoi, avec des grandes salles de spectacle, enfin, utiliser l'espace, quoi. Moi, je sais qu'avec des gars qui ont travaillé là-bas, pendant un moment, on avait décidé de les faire et tout, pour regarder ce que ça s'enlève. S'ils le détruisent, ça va déjà faire au moins travailler des ouvriers, des entreprises pour le... hein, le cassez, et puis ils rentrent propres. Ou faire bosser des gens, je sais pas, ou créer des emplois, faire du nettoyage, ou... Je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose, en plus, il y a du terrain et tout. Pendant un moment, on en parlait, on en parlait surtout en rigolant, on disait, on va le racheter, on va faire quelque chose dedans, on va faire un côté karting, un côté peinture, un côté paintball, on va faire ça, on va faire ça. Un vrai gros musée de la mine, enfin, un truc... Enfin, il y avait encore toutes les machines, toutes les... Mais c'est un endroit qui marque qu'on y va, on s'en souvient, quoi. Ah ben, faire revivre quelque chose, si, c'est... Il n'y a pas que dans ce domaine-là, d'ailleurs, mais c'est pas mal, oui, c'est vrai. C'est peut-être très bien, mais pour moi, c'est à fond perdu. Il faut, il faut faire survivre. Moi, parce que vous pouvez vraiment y gagner maintenant. Je crois qu'il faut qu'on continue à conserver l'esprit mine, parce qu'en plus, c'est un esprit, c'est un état d'esprit, la mine. Musique 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 Musique